Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! J'en suis pas fière, mais j'en suis sortie grâce à Antoine Auger qui a voulu faire une vidéo avec moi au parc de Saint-Nazaire. Et il m'a dit par contre, bah, t'es mon go, donc en vrai, je veux bien qu'on fasse un truc et tout, mais faut que t'arrêtes, quoi. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec une jeune femme qui vient d'entamer la vingtaine, qui a réussi à s'évader de la boule pour ce qui était quotidiennement à Nantes et qui s'est extraite péniblement de sa condition de mungo. Elle a hésité entre des études de médecine et l'équipe de France Féminine de Skate. Elle a choisi tout simplement d'être libre de ses mouvements et de ce qui était où et quand bon lui semble. Avec elle, on va parler de ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier, faire des choix et avoir un peu de chance. C'est tentative d'avoir une scolarité sérieuse, sa tentative d'être une sportive officielle, sa rencontre avec Lisa Jacob et son voyage au Mozambique où elle a mis les mains dedans jusqu'aux coudes. On est avec une tennis woman confirmée, une skateuse avertie et déterminée, une femme de son temps, une fan de Dyer Straits, on est avec une bretonne au bonnet bien vissé sur la tête, on est avec Jeanne Duval. Eh bien, bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va, ça va plutôt bien. On est fin février. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité ? Je reviens de Barcelone, la semaine dernière. J'étais à Barcelone avec Émiram, une amie de Londres qui skate aussi. C'était la première fois que j'allais à Barcelone vraiment pour skater. Donc voilà, j'étais surexcitée. Qu'est-ce qui t'a plu à Barcelone ? Qu'il y ait autant de spots qui me plaisent. Enfin, autant d'étoiles dans les yeux. Genre vraiment, et puis à proximité et tout. Et ça reste pour toi un endroit important du skate par lequel il fallait passer ? Ouais, il y avait pas mal de spots que je voulais faire. Et puis en plus, j'étais vraiment avec une pote, donc on a fait que du skate. C'était hyper bonne ambiance aussi. Ça fait quel spot ? J'ai fait les classiques, les bons classiques. Et après, elle m'a emmenée surtout dans des spots, après les noms et tout. Mais je suis hyper branchée planque. J'adore les planques. Elle savait où m'emmener. Après, je trouvais que cinq jours, c'était pas assez. C'est hyper rapide et tu fais trois jours de skate non-stop. T'as déjà les jambes. Un dernier jour, je suis arrivée à parallèle. Mes jambes, elles en pouvaient plus. Après, tu te déplaces en rail là-bas. Ouais, c'est ça. Tu fais du skate tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On partait vers la fin de matinée et on revenait à 18h. Ça va, c'est des petites journées. Non, mais tu vois, c'est vraiment... On y va, quoi. On s'arrête pas. Mais trop cool, ça fait du bien. En plus, ça faisait depuis juillet que j'avais pas skaté comme ça à cause de mes problèmes de chevilles. T'as des problèmes de chevilles, déjà ? Déjà. Non, en fait, j'ai enchaîné en torse. En juillet, j'ai fait en torse, arrachement osseux. J'ai fait attention en plus. J'ai resketé une semaine et elle a lâché. Elle est passée sous la borde. Et tu t'en occupes sérieusement ? Ouais. Là, je fais hyper attention. J'essaie de faire, même si ça va, je fais encore du kiné. Et je fais des exercices de proprio et tout pour qu'elle soit en forme. Est-ce que t'as des envies particulières avec le skate ? J'aime beaucoup le dépaysement. Si je dois faire des skate trips et tout, c'est vrai que j'aime bien aller dans un pays vraiment différent. J'ai pas envie de voir la même chose que je vois à Nantes tous les jours. Mais si, j'aimerais aussi sortir une part cette année. Comment ça s'organise ? T'as réfléchi à ce que tu voulais faire, ce que tu voulais montrer ? Réussir à montrer comment est mon skate et comment c'est dans ma tête un peu. Que tout est relié et que je suis pas du tout dans la performance ou quoi. C'est pas ce que je vais faire, mais de la manière dont je vais le faire. Je sais pas si tu captes. Il y a des skateurs qui vont m'impressionner. Ça va pas être le tricks ou quoi, mais vraiment la manière dont il l'a fait. Quand ça dégage quelque chose et tout, je trouve ça vraiment mieux qu'un 3-6 flip sur un 4 blocs. Et qu'est-ce qui t'a plu en vidéo récemment ? Moi, par exemple, une part que j'ai adorée, c'est la collab de Johan Stuckey et Nick Cave pour la marque de Board Weekend. Et j'ai adoré la vidéo. T'as des vinyles de nickel ? Oui. Non. T'as le droit d'avoir des vinyles de nickel ? Non, bah oui. Ouais, ouais, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous parler donc de tes débuts dans le skate ? D'où tu viens et comment ça prend forme tout ça ? Ouais. Alors, moi, je viens de la boule. J'ai grandi avec ma mère et ma sœur en plein la boule. J'avoue que j'ai eu de la chance à 50 mètres de la mer. J'ai découvert le skate quand j'étais en primaire. Ma mère travaillait jusque tard, donc j'allais souvent chez Théo, chez les garrots pour attendre ma mère. Et c'est vrai qu'ils avaient des rampes en plastique d'hécathlon dans le jardin sur la terrasse en bois, avec les boards qui allaient avec. Et quand je voyais Théo et Paul en fer, j'étais un peu émerveillée. J'ai trouvé ça génial d'aller vite, de passer les rampes. J'étais déjà un peu casse-coup. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à rouler et tout, très vite accro. Mais je n'ai pas demandé de commencer le skate à ce moment-là. C'est qu'en sixième, quand j'étais amie avec Sarah Fadi, elle avait déjà un skate. Et on voulait s'y mettre depuis un moment. Et du coup, j'ai demandé ça à mon anniversaire. Et on a commencé à s'entraîner devant chez elle, à faire des hollies. On ne connaissait rien, mais c'était trop cool. Elle n'a pas continué, malheureusement. J'étais déçue parce que c'est vrai que c'est toujours cool de skater avec une copine. Et c'est là où j'ai commencé à skater avec Mathis Reine Prudente, qui était aussi dans le même collège que moi. En fait, on était les deux seuls skaters de grand air, le collège où j'étais. Et ce n'était vraiment pas développé. La boule ou le skate à la boule ? Je pense un peu des deux. Le collège, je l'ai assez mal vécu dans le sens où j'étais mal vue de faire du skate. Les gens me jugeaient vite à me traiter de garçon manqué, de machin. Parce que c'est vrai que j'étais un peu dans ma petite bulle. Moi, je m'en foutais. J'aimais le skate, donc j'en faisais. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de tennis. J'ai fait beaucoup de tennis. Et puis, je séchais les cours de tennis pour aller faire du skate. Mathis m'attendait devant mon portail, donc je n'avais pas le choix. Quand j'étais au collège, on se baladait dans les rues de la boule. On se baladait tout le temps à la place du marché. On s'amusait avec un trottoir et c'était trop cool. Par contre, j'ai eu une progression très longue. Très lente. Oui. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à progresser ou à voir qu'il y en a autant qui progressent d'un coup. Et c'est hyper inné et tout. Et moi, pas du tout. J'ai galéré. Mais après, quand on t'en parle, j'ai l'impression que la boule, c'est un no man's land. Je ne me suis jamais trop sentie hyper à l'aise avec le monde de la boule, je pense. Être skateuse à la boule, c'est encore plus... Maintenant, je pense que c'est bon. C'est plutôt vu comme quelque chose de cool. Mais les gens, ce n'est pas du tout... Après, si, j'ai encore mes amis d'enfance et tout. Mais c'était très bobo, quoi. Mais il n'y avait pas du tout de sans-skate à la boule ? Il n'y avait pas d'autres skateurs ? Non, alors il y avait... Si, il y en avait quelques-uns. Mais moi, du coup, ce n'était pas ma génération. En soi, non. Je n'en ai pas vu des masses. Et vu qu'on n'avait pas de skate-park vraiment, ce n'est pas en mode, tu vas au skate-park et tu verras qui est-ce qu'il y a, quoi. Et j'ai beaucoup skaté au skate-park du Pouliguin. Donc, c'est à 15 minutes de la boule. Skate-park bleu en bois. Genre, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et là, ouais, on avait notre petit groupe. Mais du coup, ce n'était pas des gens de mon collège. C'était de Guérande, plutôt. Et après, quand j'ai quitté le collège, je ne suis pas restée à la boule. Je suis allée à Guérande. Le skate-park de Saint-Nazaire s'est construit. Donc, le premier skate-park de la région en béton. Et en plus, c'était un gros skate-park. Ah oui, c'est un gros skate-park. Oui, avec un full pipe rouge. D'accord. Généralement, et il est au bord de la mer. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir le truc, à avoir cette addiction où j'étais contente de moi après la session. Et ça a été un moment où tu as pu progresser, où tu as vu d'autres choses ? Oui, du coup, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait aussi le skate-shop à Saint-Nazaire, puisque la boule, c'est plutôt des surf-shops qui vendent des boards, mais ça fait moins sketch-shop. Et le sketch-shop de Saint-Nazaire, 50-50, c'est vrai qu'ils m'ont grave encouragée. Alexis, vraiment, je le remercie de ouf, parce qu'il m'a grave soutenue. Et c'est un des mecs de mon entourage qui a une culture skate énorme. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Elisa Steamer, tout ça. Tu n'avais pas du tout de regard sur le skate plus que ça ? Non. La culture skate ? Pas tant, non. C'est à Saint-Nazaire où les gars étaient généralement plus âgés que moi, mais j'admirais pas mal de skateurs qui sont du coin maintenant. Léo Cormeray, c'est un style de skate que j'aime trop. Antonin Crusson, les deux font partie du Team 50. Et c'est vrai que c'est des skateurs créatifs que j'adore. Quand tu es une fille, tu es un peu plus timide et tout. Moi, j'étais timide, en tout cas. Et c'est vrai que les gars de Saint-Nazaire m'ont assez pris sous... Ils ont été sympas. Ouais, grave. Et c'est surtout qu'en plus, grâce à eux, j'ai su que j'étais mon go. Aïe. Ouais, ça, c'est... J'en suis pas fière, mais j'en suis sortie. J'en suis sortie grâce à Antoine Auger qui a voulu faire une vidéo avec moi au Parc de Saint-Nazaire. Et il m'a dit, par contre, t'es mon go, donc en vrai, je veux bien qu'on fasse un truc et tout, mais faut que t'arrêtes, quoi. Et du coup, pendant deux mois, j'étais... Mais je galérais, vraiment, ça a été dur. Et après, c'était bon. Franchement, je... Merci Antoine, parce que... Je remercie Antoine aussi. La honte. Je sais pas si c'est une question de honte, c'est juste que c'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est que quand j'étais au collège et qu'on faisait des petites vidéos et tout, je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je savais pas quoi. Tu sais, je voyais Mathis qui skaitait bien et tout, et moi, je sais pas. Il y avait un truc qui clochait, mais je savais pas quoi. En tout cas, c'est pour ça que tu parlais de progression lente. Donc, forcément. Mais maintenant, je le suis plus et je roule en switch. Voilà, parfait. T'es un peu le Yann Garin féminin. C'est ça. Et comment ça devient plus sérieux et quelles autres personnes t'as pu voir ? Donc, j'habitais à une heure de Nantes et il y avait le baïa, le hangar skatepark. Et quand j'y allais, par exemple, les mercredis après-midi ou le week-end, Jean-Simon Chaumet est venu me voir en disant qu'il fallait que je participe au championnat de France. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais pas du tout. J'ai pas le niveau. Et en fait, il m'a grave encouragée à le faire et tout. Et en seconde, du coup, j'étais en seconde, je crois. J'ai fait mon premier championnat de France à Gujean. C'est Gujean. Gujean-Mestras. C'est en Bretagne ? Non, c'est à côté de Bordeaux. Enfin bref. Et du coup, c'était mon premier championnat de France. Et j'étais complètement stressée. Et c'est là où j'ai rencontré Pollyanna. Enfin, j'ai rencontré pas mal de filles. Et j'ai fini troisième. J'ai trouvé ça cool, mais très stressant. Je suis le premier championnat de France, quoi. Non, ouais. La compétition en général, c'est stressant. C'est ça, voilà. Et après, quand je suis rentrée chez moi, c'est Florent Balesta qui m'a contactée. Comme quoi, il faisait un collectif filles. Donc, un petit trip filles autour de Saint-Etienne et Lyon. Avec la plupart qui participaient au championnat de France ou qui avaient fait des podiums, ce genre de choses. Et qui m'a proposé de venir, quoi. Et en fait, ma mère n'a jamais voulu. Parce que j'avais mon... J'avais quoi ? J'étais en seconde. Ton passage en terminale qui devait se faire... En première, pardon. Qui devait se faire... Ouais, en fait, je suis sûre que j'avais un truc... C'était par rapport au cours, quoi. Parce que j'avais quand même une petite pression... Familiale ? Ouais. Ouais, ouais. Qui pense plus aux cours et après, on verra. En même temps, tu disais tout à l'heure que t'étais studieuse et que ça t'intéressait. Bah, studieuse dans le sens où j'aime bien les cours. Enfin, là, c'est vraiment... Je pensais au skate et c'était trop bien pour moi d'aller... De faire un petit trip à Saint-Etienne. J'avais jamais bougé. Bah, t'as trop envie, quoi. T'es au lycée, on te propose ça de faire un trip skate, filmer, des photos, des machins. Et du coup, bah, non. Bah, j'y suis pas allée. Et déjà, il y avait donc pas mal de filles autour de toi qui skateaient. Et ça te réconfortait ? Ou c'est quelque chose qui te passait au-dessus de la tête ? Ou même après, quand on te dit il y a un collectif... Ouais, on abselle. On appelle ça le collectif, ouais. Ouais, est-ce que ça t'a gênée ou cette case ? Non, je trouvais ça cool. Mais c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte que dans ma région, il y avait vraiment pas de filles, quoi. À Bordeaux, il y en a toujours eu pas mal. Paris, bah, les grandes villes. Mais moi, j'étais toute seule. Et chacune, je pense, elles avaient quand même... Enfin, en plus, elles se connaissaient toutes. Et moi, j'étais la petite nouvelle, du coup, dans ce truc. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur, quand même. Mais après, tu t'es imposée facilement. Oui, oui, oui. Non, parce que l'ambiance est cool et tout. Non, non. C'était cool. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait le... Mais je sais plus si j'étais en première ou terminale. Mais j'ai fait mon premier collectif où j'ai réussi à y aller. À soudoyer ta mère. C'est ça. C'est ça. C'était à Toulouse. À Toulouse. Non, là, j'étais en terminale. J'ai réussi à... Yes. C'est bon. J'y vais. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment rencontré les filles et parlé avec elles, sachant que sur les championnats de France, j'étais encore un peu timide. Et là, quand on se confronte aux skateuses françaises, c'est quoi les impressions ? Ça fait bizarre. Déjà, on est toutes reliées par le skate, mais on est quand même toutes différentes. C'était street et ball. Du coup, il y avait Pollyanna, il y avait Shani, Laurine Lemieux, Lisa Jacob, Chloé Bernard, Marie Dabadi. Et c'est vrai que j'étais impressionnée, mais surtout de... Je ne savais pas ce que je foutais là. C'était un peu tombé et j'étais... Oh, cool. Mais j'étais toute timide. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Lisa, sachant que... Quand j'ai débuté, c'était la seule fille que je trouvais sur YouTube ou quoi, qui skaitait et tout. Et c'est vrai que de me retrouver dans le même truc que Lisa Jacob, ça fait tout bizarre. Je l'admirais un peu, quoi. Enfin, pas qu'un peu, ouais. Je l'admirais. Et du coup, non, ça s'est très bien passé. Je me suis entendue avec tout le monde. C'était cool de faire ça. Et quand je suis revenue au lycée, j'avais envie de tout arrêter, quoi. Tu avais juste envie de repartir. Ouais, c'est ça. Je me souviens, en plus, c'était au moment d'admission post-bac. Et j'avais fait mes premiers choix. Et je voulais aller en médecine. Et je suis revenue. Et j'ai dit, bah non, je ne veux plus faire ça, quoi. Ça veut dire, je vais arrêter le skate. Du coup, bah non, je ne veux plus médecine. Donc, ma mère, catastrophée. Elle a dû être contente, ta mère, quand tu lui as dit, je ne vais pas faire médecine. Elle était super contente. Du coup, petit à petit, je me suis fait une raison en mode... Bah, il faut quand même que je fasse des études. Et en fait, j'ai réussi à ne pas aller en médecine. Parce que j'étais plus côté kiné. En fait, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et on m'a dit, bah, t'aimes le sport. Pourquoi tu ne ferais pas kiné ? Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok. Et du coup, je suis allée en prépa kiné. Mais j'avais toujours le skate qui me trottait, quoi. Surtout que du coup, après le lycée, j'ai bougé à Nantes. Puisque quand tu habites là-bas, généralement, tes études, tu vas les faire à Nantes. Donc, c'est là où j'ai un peu découvert la liberté, quoi. Ça ne s'est pas amélioré. Bah, non. Au lycée, du coup, j'avais le droit à un jour de skate par semaine. Et donc, c'était vraiment mon défloir. Et j'attendais ça toutes les semaines. Et je suis arrivée à Nantes. Donc, j'avais mon appartement à côté du skate park d'HD. Enfin, hôtel Dieu. C'est le street park en centre. Ouais, c'est ça, ouais. Le vieux street park à côté du CHU. Et c'est là où, bah, ouais, j'ai découvert la liberté de dépendre de personnes. De faire un peu ce que tu veux. Si tu as envie de skater après les cours, bah, tu vas skater. Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée à Nantes, NDJ m'a proposé de rentrer dans le team. Donc, trop contente. Enfin, sketch shop, c'est trop cool, quoi. C'est la famille. Du coup, bah, mon année a été... Bah, ouais, j'ai fait que du skate, quoi. Perverti, le skate. Ouais, c'est ça. Je me suis un peu perdue. J'ai passé les concours kinés, mais je les ai pas eus. Et du coup, ça se... Enfin, je pouvais pas redoubler. Et en plus, j'étais même plus motivée avant même d'arriver au bout. Et du coup, j'étais prise dans le skate, mais toujours en skettant plaisir. Et vraiment... Enfin, je me suis pas pris la tête, quoi. Tu te projetais pas dans quoi que ce soit ? Non, du tout. C'était vraiment un loisir. Ouais. Et puis, il y avait les... Avant, il y avait les championnats de France encore qui passaient à Nantes. Les étapes. Et il y a eu ça en janvier, février. Enfin, toujours, c'était le début d'année. Et je l'ai fait. Je l'ai gagné. C'était encore inattendu. Enfin, je... Je sais pas. Je pense que c'est un peu pas mal de chance. Mais... C'est important, la chance dans la vie. Oui. C'est vrai. Faut y croire. Et du coup, ouais, j'ai été prise dans ce truc. Et bon, voilà, ça s'est terminé. Et voilà, je continuais ma prépaquiner sans être trop motivée. Ça s'est arrêté. Et du coup, elle se supprimait. J'avais quand même cette envie de faire kiné et d'avoir un métier plus tard. Et du coup, en fait, je me suis embarquée en médecine. Je suis revenue à mon choix de lycée ou non, je suis pas allée en médecine. Mais là, j'y suis allée. Et puis, pas de skate tout le premier semestre. Donc, je me suis mise dans mon truc en mode, c'est fini. J'arrête le skate. Je reprendrai peut-être plus tard vite fait. Et du coup, ouais, j'ai fait que bosser tout le premier semestre. Je n'avais plus de vie, quoi. Après, c'était cool. Enfin, je n'ai pas de regrets. Ouais, c'est six mois. Ouais, voilà. En soi, c'est rien. Mais au moment des résultats, sachant que je pensais être... C'est reparti pour un semestre et tout. Au moment des résultats, je me suis dit... J'ai un doute et tout. Et en fait, quasi au même moment, quand j'étais dans ce délire médecine, il y a eu la formation de l'équipe de France, de skate. Et en fait, vu qu'ils avaient besoin un peu de faire une première équipe, filles et garçons, et qu'ils regardaient par rapport aux résultats des championnats de France, ils m'ont proposé d'en faire partie, et du coup, d'avoir ce statut de sportif de haut niveau. Et que si je voulais vraiment continuer dans le kiné, je pouvais avoir la dérogation, du coup, pour ne pas passer le concours, si jamais je ne l'avais pas. Et du coup, je me suis dit, bon plan, quoi. Et sauf que j'ai accepté. Et entre-temps, j'ai voulu arrêter médecine, donc kiné aussi et tout ce qui s'ensuit. Et quand j'ai arrêté, le truc que j'avais sous la main, c'est l'équipe de France. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai été dans l'équipe de France de janvier à août. C'est quoi ? C'est 2018, 2017 ? 2017, je crois. Et du coup, c'était championnat de France. Et genre, à partir de juin, t'avais les World Cup. Et au début, j'ai trouvé ça cool parce que du coup, on avait Mathias Tomer qui nous coachait. Donc, on se faisait des petits trucs à Shell et tout. Oui, ça va. C'était pas très compliqué. Trop cool. En fait, c'était vraiment mes meilleurs moments de l'équipe de France. C'est ce qui était au causa, quoi. Et en fait, au moment des World Cup et tout, je l'ai trop trop mal vécu. C'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est vraiment le skate qui est devenu une obligation, une pression, quoi. Tu choisis plus ce que tu fais dans le skate. Mais c'est parce que t'es allée, tu t'es rendue sur des gros contests. Ouais. Et puis du coup, c'était vraiment, tu rentrais chez toi, tu devais skater, tu devais genre progresser, tu devais... Bah, t'avais une pression, quoi. Tu devais... Enfin, limite, tu devais faire des exercices, tu vois. Des entraînements, des trucs précis et tout. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas trop qu'on me dirige déjà. Et c'est vraiment devenu une corvée. Et du coup, même quand je me rendais sur les World Cup, c'est vrai que t'es allée dans une ville. Du coup, on a fait... J'ai fait quoi, moi ? J'ai fait l'Espagne, Pologne, Autriche et Canada. Donc en soi, c'est trop cool parce que tu voyages. Tout est payé. Mais en fait, tu vas skater un skatepark pourri qui est fait pour l'événement. Et t'y es et t'es en mode, mais t'as même pas le temps de visiter ou d'aller dans des spots ou machin. Non, tu skates le truc fait pour l'événement et voilà, quoi. Et non, c'était pas possible, quoi. T'arrivais dans la ville, tu devais t'entraîner et tu devais savoir quelle line tu devais faire et tout. Et en fait, j'avais l'impression que ça bloquait ma créativité. Mais c'est plus le fait qu'on doit faire comme ça qui t'a oppressée ou alors c'est au moment où tu te retrouves dans tel événement, tu te rends compte que tout le monde est à fond et tu dirais, moi, je fais pas partie de ça. Je pense que c'est les deux. C'est vrai que déjà, t'es là-bas, tu vois toutes les meufs hyper motifs, hyper... Tu sais, elles font dix fois la même chose, elles répètent leur line tout le temps, tout le temps, la régularité et tout. Et moi, je suis pas capable de faire ça. Enfin, je préfère aller sur un spot et vraiment, comme je te disais, voir ce que je peux faire et ça vient. Après, t'accumules des tricks et machin. Et je peux pas dire, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, là, il faut que je fasse demi-tour à tel temps et machin et tout. Même l'ambiance ne me plaisait pas. Bah, c'est de la compétition, quoi. Mais après, je respecte ceux qui sont faits pour ça. Moi, je le suis pas. T'as officiellement quitté ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, la dernière World Cup que j'ai fait, c'était au Canada, à Montréal. Et c'était vraiment le cauchemar, quoi. Je l'aimais tellement... Franchement, je remercie Mathias de ne pas m'avoir tapé dessus parce que j'étais odieuse. Tellement je vivais mal la pression et tout. J'étais vraiment... J'en devenais méchante. Et en fait, on est rentré en France et tout. Et du coup, vu que c'était un peu la fin de la saison, on devait se faire un appel avec Florent Balesta et Mathias. En mode, petit compte-rendu de la saison, qu'est-ce qu'on en pense ? Et puis, bah, on en a pensé la même chose, quoi. Que je suis pas faite pour ça et que c'est pas mon délire, quoi. Et c'est vrai que... Au moins, c'était comme un accord. Et puis, je savais que ça allait se terminer et que... Ça a été un soulagement. Ouais. Franchement, je me suis sentie vraiment soulagée. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup dégoûtée du skate. Et mine de rien, je pense qu'ils missent quand même pas mal sur une ou deux personnes. Et du coup, à ce moment-là, en Fee Street, donc, on était avec Charlotte Yim et Hélène Gérard. Et elles étaient quand même beaucoup plus fortes que moi. Moi, j'avais... Du coup, j'avais 19 ans. Charlotte et Hélène, je crois qu'elles devaient avoir 25. Et c'est vrai que moi, j'étais pas du tout prête à vivre tout ce truc. Et puis, ouais, t'as déjà les deux autres meufs qui sont plus fortes. Tu te dis, bah, toi, on va pas forcément plus te pousser et tout. Et du coup, je pense qu'ils misaient quand même plus, bah, du coup, forcément sur... Enfin, en même temps, j'ai surtout l'impression que ça te convenait pas du tout. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et je me... Ouais, je me sentais vraiment pas à mon aise, de toute façon. Mais bon, c'est un truc particulier aussi, hein. Ouais. C'est vraiment la compétition. Soit t'es fait pour ça, soit t'es pas fait pour ça, mais... Après, je regrette vraiment pas le fait d'avoir essayé. Parce qu'au moins, je peux dire que j'aime pas ça, tu vois. Mais c'est vrai que, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, peut-être que le skate et tout, je vais calmer un peu le jeu. Et je vais retourner dans les études, tu vois. Et c'est là où je me suis embarquée en STAPS, en fac de sport. Et en plus, vraiment, le skate m'avait dégoûtée. Et tout le premier semestre et tout, j'ai pas touché à ma board, quoi. Ouais, ça a quand même été une rupture. Ouais. J'étais bloquée, quoi. J'étais... J'avais... Même quand je prenais ma board ou quoi... Tu revoyais Mathias en train de te dire, vas-y, plus haut, saute plus haut. Non, c'est... Bah, je pouvais pas, quoi. J'étais incapable. J'avais pas de créativité. J'avais plus rien. Je ressentais plus ce truc, tu vois. Et du coup, bah, j'étais dans mes trucs, dans mes études. Ça me plaisait. J'étais contente d'aller en cours, d'avoir un petit rythme et tout. Et souvent, il y a un truc qui me plaît pendant six mois et après... Enfin, même pas quatre mois. Et après, je commence à me poser des questions et je me dis, est-ce que je suis vraiment bien là, tu vois. Et du coup, j'ai repris le skate. Un peu grâce... On avait fait un événement. Il y a la Chica Cesse tous les ans à Grenoble. Enfin, c'est un contest, mais pas... Tu sais, c'est un peu, on se rejoint toutes et on fait la fête, on fait du skate ensemble. Et c'est vraiment à la cool, c'est bonne ambiance. Et du coup, j'y suis allée. Et c'est là où j'ai rencontré Margot Vasselet. Et on s'est trop bien entendues dès le début et tout. Et c'est là où j'ai repris goût au skate en mode fun et skate à la cool. Et voilà. Et c'est là où, du coup, ça... C'est reparti pour un tour. Bah, c'est reparti en skate, mais du coup, c'est reparti pour encore foirer des études, quoi. Du coup... On peut pas tout avoir, parfois. Ouais, non, oui, c'est sûr. Et du coup, ouais, j'ai... Du coup, quand vraiment, là, ça faisait la troisième fois que je foirais mon parcours universitaire, je me suis dit, bon, bah, faire une pause. Et quand tu sais vraiment ce que tu veux faire, si t'as un truc, études ou quoi à faire, bah, tu le sauras, quoi. Et du coup, j'ai arrêté mes études de STAPS et je me suis trouvé un petit boulot et j'ai fait du skate à côté et voilà, quoi. Donc ça, c'était... Ça a fait un an et demi. Bon, et tu le vis plutôt bien, j'ai l'impression. Ah, carrément. Carrément. Je regrette pas du tout d'avoir tenté trois fois des études, mais... Mais ouais, là, je suis dans mon truc. Enfin, c'est hyper cool, ce qui m'arrive, hyper cool. Et ouais, comment ça évolue alors, le skate, ce que t'as fait depuis un an et demi, les différentes choses et les nouvelles personnes que t'as pu croiser ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Alors, du coup, quand j'ai... Je suis quand même restée à Nantes. J'ai arrêté de bosser en septembre. Je bossais chez Subway. Et ouais. Trop cool. J'ai arrêté. Et il y avait deux, trois événements sketch. Je me souviens qu'il y avait une Cosa Girl à Shell, au Cosa. Ça avait été trop cool, bonne ambiance. Gagner un peu de sous par-ci, par-là. Et j'avais pas besoin spécialement de travailler. Enfin, sans vivre bien, mais ça allait. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, je fais un an où je me donne du temps et je skate et tout. Et en fait, j'ai commencé à aller pas mal sur Paris pour skater, voir les potes et tout, rencontrer des gens. Avec ton TGV Max ? Ouais, voilà. Merci la SNCF de participer à ça. Et non, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont motivée. J'ai fait pas mal de sessions dans Paris. Et du coup, il y a un an, j'ai commencé un projet vidéo avec Claudia Lederer. Où en fait, c'est vrai que j'avais jamais rien sorti à part ma petite vidéo après être mon go. Et du coup, en fait, je voulais montrer un peu mon monde, mais pas skate-skate. En fait, elle est pas sortie, la vidéo, mais c'est une vidéo de 8 minutes en noir et blanc, assez toquée. Assez genre architecture. C'est quoi de toquée ? Bah, des lignes, tu vois. Et c'est vraiment pas de la performance et je me jette pas sur... C'est esthétique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est noir et blanc, parce que je suis hyper fan de noir et blanc. Et du coup, on a mis en place ce projet à partir de mars. On l'a terminé en juillet. La vidéo, elle est passée au Paris Source 4 Film Festival en septembre. Et en fait, entre temps, il y a un peu tout qui m'est tombé dessus. Donc, il y a Vans. Je suis passée Vans ambassadrice en mars. Du coup, via NDJ, via le shop. Et c'est un mois après, Slimane, du coup, de NDJ me dit, bah, il y a Magenta qui m'a appelée. Ils aimeraient bien te soutenir un peu et tout. Et genre, j'étais à... Ouais. Genre, choquée, quoi. Magenta. Ouais. J'avoue que hyper choquée, mais autant choquée que trop heureuse, quoi. Je connais Magenta, quoi. Enfin, je connaissais déjà bien. Ils étaient passés sur Nantes la première année où je suis arrivée à Nantes, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses de Soi Panday ? Eh bien, c'est quelqu'un que j'adore. J'adore son skate. J'adore ses nozmanoles. Ouais. Vraiment, les nozmanoles, quoi. C'est un peu sa signature. Ouais. Grave. Et non, j'aime beaucoup ce qu'il... J'aime beaucoup ce qu'il fait avec Magenta et tout. Et il s'occupe bien de moi. Il est très gentil avec moi. Bon, on espère. Et ça va sortir, cette vidéo ? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas quand exactement, mais il y a le teaser. Et du coup, Vance, on l'a présentée après l'avoir faite à Vance, qui l'a soutenue. Et entre-temps, du coup, j'étais Vance ambassadrice à compter de mars. Et en septembre, avec Alix, on est passés chez Vance France. Du coup, c'est Sam... Alex Malnati, qu'on a déjà interviewé. C'est ça. Et du coup, c'est Sam Partex qui nous... Qui s'occupe de vous. Ouais, qui s'occupe de nous. J'espère qu'il s'occupe bien de vous. Oui, il s'occupe bien de nous. Mais non, Vance fait quand même bouger de ouf le skate féminin, quoi. Donc du coup, Vance, Magenta, tout s'est un peu accéléré. En juin, on est allé avec Chloé et Lisa au Copenhagen, au CPH. Trop bien. Ouais, forcément, un peu... C'est un peu déjanté. Ouais. C'est un peu une semaine où t'es coupé du monde. Tu rentres une semaine après ça, t'es en mode, wow. J'étais un peu dans un autre monde. Mais trop cool. Trop, trop cool. Et en fait, ça s'est un peu enchaîné dans le sens où je suis rentrée à Nantes fin juin. Et je me suis fait en torse, arrachement osseux, classique. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas blessée. Et ça m'a un peu déprimée, en mode, bah, passe un bon été. Et du coup, j'ai misé plus sur me faire de l'argent. Donc je me suis trouvé un taf à Nantes, en bar extérieur. C'était trop cool. Et donc j'ai pris soin de ma cheville, en mode, bon, bah, je vais calmer le truc et tout. En septembre, j'ai commencé à reprendre un peu le skate doucement. Et en fait, une semaine après, je me la suis refaite. Je me la suis refaite. Et du coup, je me suis dit, bah, là, il faut que je bouge. Il faut que je fasse quelque chose en rapport avec le skate. Mais sans avoir le besoin de skater. Et ça faisait un moment que, du coup, avec Lisa, on échangeait sur la construction de skatepark avec des ONG et tout, dans différents pays. Je savais qu'elle partait au Mozambique. Et du coup, le soir de mon intense, je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce que t'aurais pas moyen de... Enfin, est-ce qu'il y aurait pas une petite place pour moi ? Et elle a géré ça. Et du coup, trois semaines après, j'étais partie pour un mois au Mozambique. On était une trentaine de bénévoles. Il y avait deux ONG. Il y avait Skate World Better et Wonders. Et j'ai vécu vraiment la meilleure expérience de ma vie, quoi. Alors, je suis partie avec Eliott et Lola de Grenoble et Guillaume Guenet et Molly Benoliel. Et Lisa. Et alors, moi, je suis arrivée. Déjà, je ne parlais pas anglais. Donc, un peu difficile, les débuts. On est arrivés. On a eu peut-être deux, trois jours de pause. Et après, on a attaqué le chantier. Et les deux premières semaines, c'était vraiment... Bah, on ne faisait que bosser, quoi. Sous 40 degrés, je n'avais jamais fait de... Je n'avais jamais utilisé une perceuse de ma vie, quoi. Et là, j'étais en train de faire plein de trucs. Et c'est vraiment... On ne se posait pas la question. On se levait, on allait bosser. Le soir, on rentre, on dort, quoi. On savait pourquoi on faisait ça. On savait qu'on allait faire ça pour les enfants de là-bas. On a fait deux skateparks. Un plus grand, à Congolote. Qui était dans la maison d'un skateur. Un peu un ancien skateur de Maputo, à la capitale. Et là, c'était un peu... Enfin, c'était vraiment quartier pauvre. Tu avais toujours les enfants qui étaient avec nous sur le chantier. Toujours... Enfin, c'était hyper attachant, quoi. Tu as tous les enfants qui te donnent de l'amour. Qui te connaissent même pas. Qui te sautent dans les bras. Ça fait bizarre, quoi. Et l'autre, un peu plus petit. Et dans un bon quartier. Où il y avait déjà un skatepark. Mais en mode... Des vieux trucs en métal hyper dangereux. Et mine de rien, il y avait des skateurs. Et dont un, Noël, qui skatait de ouf. Et qui skatait hyper bien. Hyper étonnant, quoi. Tu débarques là. Le mec te met des overcrooks en rail et tout. Genre... Putain. Et du coup, c'était beaucoup de taf. Donc, trois semaines de béton. En plus, du coup, le skatepark à Congolote, on l'a fait à la main. Pas de bétonnière. Rien. À la pelle. À la dure. Ouais. C'était hyper physique. Je me suis découvert des muscles. Mais c'était une expérience de fou, quoi. T'en apprends beaucoup sur toi-même, sur les autres, sur le partage. Et c'est vraiment, ouais, le rapport humain. Moi, le seul truc qui m'a manqué, c'est que j'aurais aimé passer plus de temps avec les enfants de là-bas. J'en ai passé, mais peut-être pas assez côté skate, du coup. Même si la dernière semaine, on a fait pas mal de trucs avec eux. Enfin, le rapport humain était génial, quoi. Et dans une expérience comme ça, aussi loin de chez soi et dans un pays où tout est différent, qu'est-ce qui est très difficile ? Je pense que je suis partie, ce que je disais à Lisa, je savais pas du tout, mais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que j'avais jamais fait d'humanitaire, de vraiment projet, d'épaysant comme ça. Et du coup, je savais pas à quoi m'attendre. Et je me suis dit, là, il va falloir que je m'adapte, je le sais. Je l'ai bien vécu, sauf parfois quand t'es crevée et que... Moi, ce qui était bizarre, c'est de vivre avec 30 personnes dans la même maison, quoi. C'était bizarre dans le sens où je vis toute seule depuis bientôt 5 ans. Où j'ai mon confort à Nantes, j'ai mon truc et tout. Et là, t'es avec 30 personnes. Tu partages tout. Ouais, tu partages tout. Mais je me suis étonnée aussi dans le sens où je m'y suis fait. C'était dur au début. Un exemple bête, mais on était peut-être 3-4 personnes à pas fumer sur 30. Et ça, c'est assez compliqué quand t'es dans une maison, tu vois. Mais sinon, non, en soi, je l'ai hyper bien vécu. Et j'étais contente de rentrer, mais c'était juste génial, quoi. La chose la plus satisfaisante dans un tel projet ? De voir que t'as créé quelque chose qui reste là-bas. Là, du coup, je suis encore le skatepark qu'on a fait là-bas. Et je trouve ça hyper fou de se dire, on a réalisé quelque chose, on est allé au bout du projet. Enfin, c'est une satisfaction personnelle. C'est quand tu finis le skatepark, t'es... Waouh ! On est partis, il n'y avait rien et tout. Et on a fait ça, quoi. Et j'ai rencontré des... Surtout, j'ai rencontré des gens géniaux, quoi. Bah, des gens qui sont là pour la même raison que toi. On vient un peu des quatre coins du monde. Et on veut juste donner aux enfants de là-bas la même chose. Et t'aurais envie, comme Lisa, de continuer cette aventure ? Ouais, peut-être pas autant que Lisa, parce que Lisa, c'est vraiment devenu son truc. Mais j'aimerais faire un projet une fois par an, parce que je trouve ça hyper important. Enfin, j'ai vraiment envie de... J'aime faire du skate, mais j'aime encore plus le partager, quoi. Enfin, surtout à des enfants à qui ça peut sauver un peu leur avenir. J'avoue que c'était hyper émouvant. Enfin, c'était vraiment dur de les quitter. Je me suis, mine de rien, très attachée à eux. Enfin, nous, ici, on est dans notre confort. On se plaint souvent pour rien et tout. On est français, on se plaint. Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte que là-bas, en fait, tu prends tout à la légère. Et je me souviens dire à Lisa en mode, franchement, si là, j'étais en France, je serais en train de râler et tout. Et là, en fait, bah, c'est l'Afrique, quoi. Tu vois, tu rentres, t'es dégueulasse du chantier, y'a pas d'eau, tu peux pas te doucher, bah, c'est l'Afrique. Tu vois ? Et c'est surtout aussi de donner et recevoir de l'amour. C'est là où je me suis surprise, dans le sens où tu vas donner de l'amour sans avoir peur de le donner. C'est vrai, hein ? C'est... Tu sais, on est toujours un peu dans on se retient, on n'ose pas trop s'ouvrir aux gens et tout. Et là, tu t'ouvres, quoi. Tu donnes et tu donnes, mais comme tu reçois aussi énormément. Je veux dire, c'est les enfants, tu vois, dans l'état dans lequel ils sont, les vêtements, les conditions de vie et tout. Et tu les vois, ils sont toujours en train de sourire, en train de te donner de l'amour, en train de te faire des câlins. Et tu te dis, bah, c'est parti, quoi. Tu lâches tout. Et c'est quelque chose que t'as ramené en France. Ça devient quand même beaucoup plus simple après. Je pense que ça m'a pas mal changé. Ça m'a mis une énorme claque. Et je remercie vraiment Lisa de m'avoir permis de vivre ça. Eh bien, merci, Jeanne, pour ce tour d'horizon. Avec plaisir. De cette vie de skateuse. On va terminer avec les fameuses questions d'Alban. Ouais. Donc, Alban, qui est une connaissance. On a posté ces photos récemment dans nos stories Instagram. Donc, il existe vraiment, pour tous ceux qui pensent que c'est une vaste farce. Et avant, tu me parlais que t'avais pas mal de vinyles. Si tu devais conserver un vinyle de ta collection. Un seul ? Ouais, un seul. Oula, pas un vinyle, mais je peux donner un artiste, enfin... Non, il faut que tu donnes un artiste, un album. Ah. Parce que j'aurais bien dit Patti Smith. Ouais, il faut que tu donnes au moins un album, alors. J'aime bien son album Wave. En fait, le problème, c'est que je les aime tous, quasiment, ses albums. Mais j'ai pas le droit à un top 3 ou... Tu es trop jeune pour avoir le choix. Les très vieux, on leur donne plusieurs choix parce que... Ou, bah, non, l'album... Non, bah, Dire Straits. Brother in Arms. Bah, ouais. Voilà, c'est ton choix. Donc, si tu devais ne conserver qu'une seule part de ce cut ? Bah, celle qui est indémodable. Bah, la part de Lisa... Lisa Jacob dans Café Club. Que Ludo Azemar a fait. Avec... En musique, c'est Robert Gordon, Fire. Et c'est genre... En fait, je peux la regarder et genre, je serais pas lassée, quoi. Et si tu ne devais en conserver qu'un ou qu'une ? Ben, ouais, mais du coup, ta question, ça fait un peu, je dois choisir un ou une ancienne ? Non, 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 c'est juste... À quelqu'un que genre, ouais, je... Voilà, pour toi, ça représente le skate. Et si tu devais en parler à quelqu'un, enfin, présenter le skate à quelqu'un, tu dirais, regarde ça, c'est telle personne pour son style, pour son tout un tas de qualités. Ok. J'avoue que je suis assez fan de T-Funk. Et pour quelle raison ? Ben, son style de skate. Mais en fait, je sais pas, il n'y a pas, il n'y a pas genre, un ou une skateuse qui me fait genre rêver ou quoi. Tout le monde est hyper différent. Et puis, tant que je connais pas la personne personnellement, ça fait beaucoup de personnes, ben, j'arrive pas à... Je veux dire, si ça se trouve, cette personne est totalement débile, quoi. J'aime vraiment pas cette question. Non, on va pas mettre T-Funk. Mais en fait, j'ai pas de personne que... Je peux feinter la question ou pas ? Non, pas feinter. Mais moi, je suis désolée, je peux pas choisir, quoi. Parce que si ça se trouve, cette personne est vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Non. Peut-être que dans 10 ans, je pourrais te répondre. Ce choix est vraiment horrible. Non, mais en plus, c'est un peu dans le même délire que T-Funk, parce que c'est un peu même team, mais j'avoue qu'Evan Smith me... Enfin, tu vois, c'est juste sa façon de skater, quoi. Enfin, je trouve ça trop bien. Mais après, si ça se trouve, en 5 mois, je penserais plus ça. Mais Evan Smith, j'avoue que ses vidéos et tout, en fait, je trouve qu'il a le truc que j'aime dans le skater. Le truc. C'est une bonne réponse. Merci. Pas de rien. À bientôt. À bientôt. Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias et Salim pour la formation continue en Pro Tools. Big Spin, ça s'écoute sur YouTube, Spotify, Soundcloud et iTunes. Et sur les applications de podcast, on met en ligne les images de son dont on parle sur bigspin.media. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire savoir que ce podcast est super. On vous remercie pour vos nombreux messages et on est ravis de vous faire autant plaisir. Et on vous dit à dans 15 jours avec ou sans le coronavirus.